Le docteur Serge Rafale est avec nous, comme tous les matins, sur Radio-J pour les conseils dans C'est bon pour la santé. Pour ces conseils dans C'est bon pour la santé. Bonjour Serge Rafale. Bonjour Ilana. Et ce matin, on va aborder un protecteur cellulaire primordial dont j'entends, je l'avoue, parler pour la première fois. C'est le fameux glutathion. C'est vrai Ilana, que cette substance jouit d'une réputation moindre que la plupart des antioxydants que j'ai déjà cités ou abordés dans cette rubrique. Les polyphénols, les flavonoïdes, le resveratrol, le coenzyme Q10, le sélénium. Le glutathion joue pourtant un rôle crucial dans les défenses de l'organisme. La stimulation du système immunitaire, la régulation des mécanismes essentiels à l'homéostasie, synthèse des protéines, expression des gènes, fonctionnement des enzymes, le métabolisme et l'élimination des toxines, des pesticides ou des résidus médicamenteux, la neutralisation des métaux lourds, la prévention des maladies neurodégénératives, déclins cognitifs, liés à l'âge, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Et l'organisme malheureusement subit la patine du temps. C'est exactement cela Ilana, nos cellules subissent avec les années les défauts de fonctionnement et les dégâts occasionnés par les radicaux libres, malgré la protection des antioxydants, notre système de défense et de voirie. Et la production de notre anti-vieillissement physiologique, le glutathion, produit par le foie, diminue malheureusement vers la quarantaine et devient carrément insuffisante si le contexte, l'environnement et l'hygiène de vie ne sont pas irréprochables. Tabagisme, stress, hyperactivité physique, exposition à la pollution, malbouffe. C'est une des raisons pour lesquelles apparaissent à cette période de nombreuses pathologies et maladies variées qui vont du diabète au cancer en passant par les troubles cardiovasculaires, ophtalmologiques, rhumatologiques, qui ont toutes en commun un taux déficient de glutathion. Il faut donc à tout prix tenter de le maintenir le plus longtemps possible à un niveau optimal. Mais aucune solution de supplémentation du glutathion n'est parfaite. Mauvaise assimilation est faite indésirable. Il faut donc biaiser pour maîtriser cette chute inéluctable liée aux ans et à l'usure de la machine. Pour comprendre ce qu'on peut faire, Serge, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le glutathion est produit dans l'organisme ? Il est élaboré à partir de trois acides aminés. L'acide glutamique qu'on trouve dans les amandes, les grains de courge, les lentilles, les pois. Trois, la cystéine, le facteur limitant, et la glycine, présentes dans les produits carnés, l'œuf, le poisson, la morue, la spiruline, les graines de sésame. D'où la nécessité d'être vigilant sur l'apport de ces aliments et de quelques autres, en augmentant par exemple la consommation de certains aliments soufrés. Les aliacés, l'ail, la ciboulette, l'échalote, le poireau, les crucifères, le chou, le navet, le radis, les aliments protéinés, l'œuf, le poisson, la viande, les épices anti-inflammatoires, le curcuma, le gingembre, le poivre, fort utile à la fabrication ou au maintien d'un taux efficient de glutathion. Il est possible de se supplémenter en glutathion ? Oui et non. La supplémentation fait moins bien que l'alimentation et ne permet que d'atténuer un phénomène naturel. Vous pouvez prendre 100 à 300 mg par jour de glutathion sous forme réduite, veiller à ce que ça soit bien écrit sur la boîte, et l'hyposomale, ce qui le protège de sa destruction par l'acidité de l'estomac, par courte période de 3 semaines, tous les 2-3 mois. Voilà, en conclusion Serge ? Peu connu, voire inconnu du plus grand nombre, cet antioxydant majeur constitue un booster indispensable de la vie et un des facteurs préventifs du vieillissement, sujet qui me tient, vous le savez, il en a à cœur et à corps. Le regretté Wolinsky disait « Vieillir, c'est savoir perdre », mais avec l'âge, j'ai remarqué que je devenais vraiment mauvais perdant. Eh bien, merci beaucoup Serge Raffal. Le glutathion, donc j'aurai découvert un mot aujourd'hui grâce à vous Serge. Un antioxydant essentiel, mais peu connu, il est vrai. Eh bien, merci beaucoup Serge Raffal. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Radio-J. Sous-titrage ST' 501